Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois apparaître dans tes médias sociaux, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Joannie Therrien, je suis inspiratrice de photographes et mon métier dans la vie, c'est de faire en sorte que les passionnés de photographie, particulièrement les passionnés de portrait, puissent faire les photos de leurs rêves sans être intimidés par la technique ou l'équipement. Aujourd'hui, j'ai une super belle vidéo pour toi parce qu'aujourd'hui, on va parler des problèmes techniques les plus fréquents dans Photoshop. Parce que peut-être que ça t'arrive de temps en temps de faire de la retouche dans Photoshop pour finalement te rendre compte que tu as énormément de messages d'erreur qui apparaissent, les outils ne fonctionnent pas comme tu veux et tu passes le plus clair de ton temps de dire « mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? » Donc, dans cette vidéo, on va regarder justement les raisons principales pour lesquelles des fois nos outils ne fonctionnent pas comme prévu et quoi faire en cas d'erreur du logiciel. Alors, on va tout de suite se rendre dans Photoshop pour que je puisse te faire une petite démonstration. Donc, généralement, lorsque je vais faire de la retouche de portrait, je vais commencer bien souvent par mes outils, par exemple, de correction. Et là, des fois, ça va arriver, par exemple, lorsque tu utilises un outil de correction pour enlever un petit bouton, que ça ne retouche pas. Pourquoi? Alors, ici, je suis sur un calque vide et dans mon onglet en haut, je n'ai pas échantillonné tous les calques. Ce qui fait en sorte que, lorsque je vais cocher, ça va bien fonctionner. Alors, ça, c'est une première chose. Une autre chose qui peut arriver aussi, c'est si j'essaie de faire comme ça, et là, il va y avoir un message d'erreur qui apparaît. « J'ai appuyé sur la touche Alt, donc là, je vais faire annuler. J'ai appuyé sur la touche Alt ou Option pour tenter d'échantillonner. » Et ce que mon message d'erreur me dit, « L'outil correcteur localisé échantillonne uniquement les pixels, automatiquement les pixels pour corriger une imperfection en une seule étape. Pour définir une source, passez à l'outil correcteur. » En bon français, ça veut dire que j'ai tenté d'échantillonner, mais ça ne fonctionnait pas parce que je ne suis pas dans le bon outil. Et ça, c'est pour dire, la morale de l'histoire, s'il y a un message d'erreur sur l'ordinateur pendant que vous faites des retouches, il faut juste le lire et on va avoir beaucoup d'indices sur pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, parlons justement de l'outil correcteur. Donc là, si je change à mon outil correcteur, par exemple, et que j'essaie de retoucher quelque chose sur le visage et que là, j'essaie d'appuyer juste sur mon bouton pour le faire disparaître, il va me dire « option clic » ou ce serait « alt clic » sur un PC pour définir un point source à utiliser pour réparer l'image. Si je ne le fais pas, « message d'erreur ». Et si je recommence encore, le même message d'erreur va apparaître. Donc, encore une fois, l'important lorsqu'il arrive un problème technique dans Photoshop, c'est de se dire que les messages d'erreur qui apparaissent sont là pour nous aider. Alors, dans ce cas-ci, je vais tout simplement sélectionner ce que je veux réparer et passer ensuite par-dessus pour que ça fonctionne. Encore là, toujours bien important de vérifier qu'on a bel et bien les bons paramètres dans la barre d'outils en haut. Donc, l'erreur la plus fréquente que je vais voir, c'est beaucoup une erreur d'échantillonnage. Par exemple, si j'essaie encore une fois de retoucher les petits boutons ici, ça ne va rien faire parce que le calque sur lequel je me trouve n'est tout simplement pas rempli de pixels. Donc, je n'échantillonne rien pour placer sur du rien. Ça ne fonctionne pas, donc il faut toujours s'assurer d'avoir les bons calques d'activer. Ensuite, ça pourrait arriver aussi qu'on ait une petite barre comme ça qui apparaisse. Et là, on a encore une fois un message d'erreur qui nous donne de bonnes informations. Donc, impossible d'utiliser le correcteur car le calque de destination est masqué. En bon français, ça veut dire que le calque sur lequel j'essaie de faire mes retouches, donc sur lequel j'essaie d'appliquer ma retouche, il est masqué. En bon français, il n'y a pas le petit oeil à côté, on ne le voit pas, donc il n'y a pas de retouches qui sont possibles de faire. Donc, si vous avez une petite barre comme ça, dites-vous que c'est très probable que l'erreur à corriger est dans le panneau des calques. Maintenant, dans tous les autres outils de correction, ça va ressembler sensiblement aux mêmes erreurs. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, j'ai fait un ajustement, disons, pour foncer mon image, et que là, j'essaie d'enlever l'effet à certains endroits ou qu'il y a différentes choses qui se passent. Donc là, ici, vous avez vu qu'il y a un masque qui est apparu. Donc, forcément, je vais devoir utiliser un pinceau pour, par exemple, enlever mon effet de certains endroits. Par exemple, si je voulais juste l'arrière-plan qui soit plus foncé, je peux enlever mon effet de sur la personne. Et là, on constate que quand je peins, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que le masque sur lequel je me trouve est déjà blanc. Alors que moi, ce que je veux, c'est cacher mon effet avec du noir. Voilà. Donc, je vais cacher mon effet de sur mon sujet. Donc déjà, j'ai réussi à avoir l'effet que je voulais. Mais, encore là, il faut faire attention parce que des fois, on n'est pas placé sur le bon élément. Par exemple, si je suis placé ici et que je m'en vais dans ma photo, qu'est-ce que Photoshop va me dire? Impossible d'utiliser l'outil pinceau car le contenu du calque n'est pas directement modifiable. En bon français, je ne suis pas sur le calque que je peux modifier. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un calque, c'est un masque. Mais c'est sensiblement le même principe. Encore une fois, si je désactive la visibilité de ce calque avec ce masque-là et que j'essaye encore une fois de faire des retouches, ça ne va pas fonctionner. C'est impossible d'utiliser l'outil pinceau car le calque de destination est masqué. Donc, la morale de l'histoire, c'est que la majorité du temps, lorsqu'on a des erreurs comme ça qui vont se produire dans Photoshop, les sources d'erreurs les plus fréquentes sont vraiment soit je n'ai pas choisi le bon outil dans ma barre d'outils. Donc, naturellement, ça ne va pas faire ce que je voulais parce que j'ai choisi un outil qui est similaire à celui que je voulais, mais qui n'est pas celui que je voulais. Donc, j'ai donné quelques exemples avec le correcteur et le correcteur localisé, entre autres, qui ne fonctionnent pas de la même façon. On pourrait aussi avoir des problèmes par rapport aux différents paramètres qu'on a mis dans la barre d'outils du haut de l'écran. Donc, je vous ai montré l'erreur la plus fréquente qui est de ne pas échantillonner correctement, mais ça aurait pu être aussi un problème parce que le mode de mon outil n'est pas bon ou parce que le flux et l'opacité de l'outil ne sont pas bons. Et finalement, les erreurs fréquentes aussi au niveau du panneau des calques. Donc, on n'est pas positionné correctement dans notre panneau des calques, soit que notre calque sur lequel on veut faire des modifications n'est pas visible, soit on n'a pas sélectionné une partie qui est modifiable et plein de choses comme ça. Donc, tout ça pour dire que ce sont toutes des erreurs extrêmement fréquentes. Pourquoi je les connais autant par cœur? Parce qu'elles me sont arrivées plein, plein de fois. La morale de l'histoire, c'est quand une erreur se passe ou qu'il y a un message d'erreur qui apparaît sur l'écran, stop! On arrête tout! On ne ferme pas systématiquement le message pour recommencer mille fois la même action qui ne fonctionne pas. On prend le temps de lire le message parce qu'un message d'erreur dans Photoshop, ça ne veut pas dire « cours, sauve-toi, ton ordinateur va exploser ». Ça veut juste dire « voici ce qui ne fonctionne pas et voici comment le modifier ». Alors, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé à régler les problèmes les plus fréquents lorsqu'on fait de la retouche de portrait dans Photoshop. Et si vous aimez ces vidéos de quick tips sur la photo, la retouche, l'éclairage, les poses, etc., suivez mes médias sociaux et ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes retouches et à bientôt! Et à la place d'être trop gros, trop difficile et trop compliqué, Photoshop devenait plutôt sain, amusant, votre meilleur atout, bref, une machine à produire du wow! Croyez-moi, ça se peut! J'ai commencé la retouche photo, ça fait plus que 10 ans. Au fil du temps, j'ai été capable d'analyser le fonctionnement de Photoshop de A à Z. Maintenant, je suis capable d'aborder la retouche avec confiance, je sais exactement quoi faire, comment faire et pourquoi. Et vous pouvez, vous aussi, dès maintenant, avec ma nouvelle formation, les essentiels de Photoshop. C'est une méthode simple et étape par étape pour vous permettre de découvrir les secrets de Photoshop, qui est le logiciel de retouche le plus puissant du monde. Et ça, c'est sans frustration, sans perte de temps et sans casse-tête. Vous allez apprendre à utiliser chaque réglage, chaque outil et retoucher une tonne d'images pour pouvoir appliquer ce que vous apprenez dans la vraie vie. Avec plus que 35 vidéos tutoriels, vous allez vraiment rentrer dans ma tête de retoucheuse pour être capable de comprendre Photoshop comme les pros. Donc, si vous êtes prêt à devenir un pro de Photoshop, vous aussi, regardez en dessous de la vidéo pour en savoir plus.